Salut à tous c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch d'argent illimité sur gt online en 1.20 Alors avant de commencer si vous pouviez laisser un petit like sur la vidéo ça ferait vraiment plaisir ça permettrait à ma chaîne de se développer Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de ranger qui m'a aidé à faire ce glitch Alors ce qu'il faudra faire c'est prendre une panto, je vous conseille de prendre une panto parce que voilà c'est le véhicule qui va se rendre le plus cher Et notez bien que les voitures comme une Adder ou des supersportives ne marcheront pas avec ce glitch, ça ne marche avec aucune supersportive Donc je vous conseille de prendre une panto ou une futo, c'est les deux véhicules qui se revendront le plus cher Donc voilà en gros vous devrez avoir deux garages en fait Donc le premier garage du haut par exemple où vous sortez votre panto et le garage du bas devra être plein Donc par exemple vous allez le remplir de élégue pour qu'il soit plein Donc voilà vous allez comprendre par la suite du glitch Ensuite votre ami va se mettre devant le panneau en gros publicitaire pour acheter la maison Vous allez vous mettre assez près du panneau et votre ami va faire triangle et droite en même temps Donc en gros vous allez le voir monter dans votre voiture mais en même temps il aura fait la flèche de droite Donc il sera dans le menu pour acheter les propriétés de l'Eclipse Store Donc votre ami va rester là, il ne va plus bouger Vous vous allez conduire dans l'autre garage, donc celui du dessous qui doit être plein Donc vous le remplissez d'élégue, pas la peine d'acheter plein de véhicules Les élégues sont gratuites, c'est fait pour ça Donc ensuite ça va vous demander un véhicule à remplacer, vous remplacez une élégue ou n'importe quel véhicule que vous avez envie de perdre Quand c'est fait vous allez près du véhicule et vous vous suicidez Quand vous spawnez vous dites à votre ami de faire rond Et là donc dès qu'il quitte les panneaux publicitaires, il devrait donc se voir lui dans une voiture invisible Donc vous lui demandez s'il se voit dans une voiture invisible Voilà si c'est le cas, maintenant vous prenez un véhicule et tous les deux vous allez à la fourrière Donc juste à côté de la fourrière Donc maintenant votre ami va bien, toujours rester dans le véhicule quand vous êtes à la fourrière Et vous, vous allez vous attirer la police et vous faire tuer par les flics près de votre voiture Mais attention, juste avant que vous mouriez, deux ou trois secondes avant, votre ami doit quitter le véhicule Donc sortir avec triangle Et si tout est bon, quand vous allez respawn, ça va dire que votre véhicule personnel a été mis en fourrière Donc là tout ce qu'il faudra faire, c'est soit payer les 250 d'amende pour récupérer la voiture Ou soit vous rentrez dans la fourrière et vous volez votre véhicule Mais peu importe, une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner à votre garage Et là vous allez re-rentrer dans le garage du bas Et vous allez voir que vous aurez en fait deux fois la Panto Donc voilà, à partir d'ici vous pourrez aller en prendre une, la revendre au Santos Custom Et voilà, donc vous la revendrez je crois un peu plus de 200 000 Donc c'est pas le prix de la Panto originale qui se revendrait normalement 246 000 je crois Là c'est le prix des modifications Et comme la Panto est un véhicule pas très cher à la base Mais un véhicule où on peut faire beaucoup de modifications dessus C'est pour ça qu'il se revend 200 000 Voilà, une fois que vous avez revendu la première Panto Vous appelez le mécano Vous appelez une autre Panto, donc une autre duplication Et là on va pouvoir la revendre aussi au Santos Custom Ça bypass la limite est 45 minutes Donc là j'avais pris une voiture, je m'étais attiré des emmerdes Comme d'habitude les flics Moi je sais pas si ça vous arrive mais moi j'ai toujours les flics au mauvais moment Sur ce putain de jeu, ça m'énerve vraiment Donc voilà, en plus j'ai appelé les stars et je crois bien que je pouvais plus enlever les flics Donc voilà j'étais obligé de me démerder à les tuer un petit peu A prendre la Panto et à essayer de rentrer dans le Los Santos Custom Avant qu'ils arrivent à me choper Voilà, peu importe, on rentre dans le Los Santos Custom Et vous allez voir qu'on peut revendre la Panto Voilà Sur ce, j'espère que ce petit glitch vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like Et à passer voir ma chaîne et celle de Ranger Et moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous